Quand on fait la guitare, un moment ou un autre, on va entendre parler d'ensemble de notes qu'on appelle les gammes. On apprend la gamme majeure, éventuellement un peu plus tard la gamme mineure, et bien sûr la gamme pentatonique, qui est un outil qui est extrêmement utilisé dans notre contexte culturel, que ce soit pour la construction des morceaux ou pour l'improvisation. Et à un moment donné, si on fouille sur internet, on va entendre parler de mode, et là, c'est la foire. Dorien, Ionien, Locrien, Phrygien majeur, Lydien bémol 7, Mixolydien bémol 6, Altéré, parfois il y a des noms, genre tu sais pas pourquoi, genre Bartok, ou Bertha, Bertha, genre ils ont trouvé à l'appeler pire que Martine. Bref, vous avez été nombreux à me le demander, et aujourd'hui on va essayer d'y voir un petit peu plus clair dans tout ça, d'autant qu'il y a beaucoup d'approches différentes des modes, et que c'est parfois difficile de faire la part des choses. Et que souvent on oublie l'essentiel, à savoir non pas de les apprendre, mais de les faire sonner. Salut à tous, c'est Saturax, aujourd'hui on va voir comment apprendre efficacement les modes. Dans cette vidéo, on va pas apprendre tous les modes, parce que ça évidemment c'est impossible, mais je vous promets qu'à la fin, vous saurez en jouer quelques-uns, et surtout qu'ils seront intégrés à votre jeu. Et il y a un gros problème, genre un gros piège auquel on a tous été confrontés, mais avant que j'en parle, on va voir ce qui, à mon sens, est le plus important quand on parle de mode, pour que vous le compreniez bien. Déjà, c'est quoi un mode ? Tout le monde en parle, c'est que ça doit être assez simple. Alors en fait, l'histoire est plus complexe, parce que la définition a l'air assez plurielle. Entre ce qu'on peut trouver dans la musique classique, et ce qui est en vigueur pour nous dans les musiques actuelles, pas évident de dégager une définition nette. Grosso modo, pour simplifier et pour amener à notre utilisation concrète, un mode, c'est une gamme différente de la gamme majeure ou de la gamme mineure classique. Ces deux gammes-là occupant une place particulière dans notre contexte culturel. Mais c'est une gamme, en gros. Dans ce que ça va nous servir, c'est ça. Là, pour le coup, la sémantique, on s'en fiche un peu, c'est une gamme. C'est une échelle de notes, un ensemble de notes, c'est une gamme. Ce qui est important de comprendre et qui va être vraiment la clé pour aborder les modes, vraiment le secret absolu, c'est que notre oreille, elle résonne toujours avec une note de référence qu'on appelle la tonique et qui va être la première note de la gamme. Et à partir de là, tous les autres sons qu'on entendra dans notre gamme, on va les appréhender en tant qu'intervalle, c'est-à-dire que distance, par rapport à cette tonique. Et vous voyez cette sensation quand dans un accord, on a une tierce majeure, ça sonne joyeux, et quand on a une tierce mineure, ça sonne triste. Eh bien, il faut imaginer ça pour tous les autres intervalles, donc les secondes, les tierces, quartes, quintes, sixtes, septièmes, chacun a sa propre sensation. Et on les additionne jusqu'à ce qu'on obtienne une gamme qui a une sonorité particulière, vraiment une identité, une couleur particulière. Et cette couleur globale, on l'obtient parce que tous les sons qui la composent sont situés à un intervalle bien précis par rapport à cette tonique. Et là, le piège quand on parle de mode, alors vous me direz dans les commentaires si on vous a déjà parlé de ça, et je pense qu'on est beaucoup, c'est quand on dit que trouver les modes, c'est facile, il suffit de prendre les notes de la gamme de Do majeur, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et on te dit, tu pars de Do, ça te donne le mode ionien. Si tu pars de Ré, ça te donne le mode do rien. De Mi, le mode phrygien. De Fa, le mode lydien. De Sol, le mode mixolydien. De La, le mode éolien. Et de Si, le mode locrien. Et tu te retrouves à partir de la gamme majeure avec 7 modes, donc 7 pour le prix d'un, tu te dis, j'ai fait une bonne affaire. Effectivement, si je pars de Ré, par exemple, donc si je considère Ré comme étant ma tonique, les intervalles qu'il va y avoir au-dessus vont changer. Si on prend les trois premières notes à partir de Ré, ça nous donne les notes Ré, Mi, Fa. Et le Fa, on entend bien que c'est la tierce mineure. Comme dans un accord de Ré mineur. Donc, c'est différent de la gamme majeure, puisque dans la gamme majeure, on a une tierce majeure. Donc, voilà, on a trouvé un mode. Et on peut faire ça à partir de Mi, de Fa, de Sol, à partir des autres notes, et on trouve d'autres modes, c'est super. Et là, vous vous dites, attends, mais Saturac, cette astuce, elle est géniale, c'est quoi le problème ? Alors, oui, c'est bien, mais ça n'aide pas à jouer. Alors, quand je dis ça n'aide pas à jouer, certes, on peut se balader sur le manche et ne pas faire de fausses notes, et il faut savoir le faire, mais quand tu fais ça, tu joues les notes de la gamme de Do. Tu ne joues pas Ré de rien, tu ne sonnes pas Ré de rien, et ça, c'est important. C'est-à-dire que si ton oreille, elle n'a pas identifié tous les sons qui composent ce mode, tu ne vas pas bien jouer. C'est un petit peu comme quand tu vas lire un truc avec les bons mots, mais tu ne le penses pas, tu ne penses pas ce que tu dis. Genre, Despacito est le morceau le plus dur du monde. Genre, ça ne sonne pas, il y a quelque chose qui... Bon, c'est peut-être Despacito aussi. Et là, tu dis, bon, je vois l'idée, mais s'il faut identifier tous les sons qu'il y a dans un mode, c'est un peu chaud quand même. Mais le but, ce n'est pas d'apprendre 15-30 modes d'un seul coup, non, non. Le but, c'est déjà d'arriver à en faire sonner quelques-uns. Et pour ça, on a un outil formidable à notre disposition qui est la gamme pentatonique. Et à ce stade-là, pour tout comprendre, il faut absolument que vous ayez vu la vidéo que j'ai faite sur la pentatonique. Donc, allez-y vraiment, parce que je ne vais pas revenir dessus. Et pendant ce temps-là que les gens regardent la vidéo sur la pentatonique, profitez-en pour mettre un bon gros like des familles sous cette vidéo pour bien la référencer. Et bien sûr, de nous rejoindre sur la chaîne en vous abonnant si vous ne l'avez pas encore fait. C'est bon ? Tout le monde est revenu ? On continue ! Ce qui marche avec la pentatonique, c'est que les 5 notes qui composent cette gamme sont ultra intégrées à notre jeu et à notre oreille. Donc, on a la tonique et les 4 autres notes. Mais attends, là, on a 5 notes. D'habitude, dans nos gammes, on en a 7. Donc, peut-être que si on rajoute des notes, on obtient des modes. Et oui, ça correspond bien à des modes. Dans notre pentatonique, qu'est-ce qu'on a normalement ? On a notre tonique, notre tierce mineure, la quarte, la quinte et la septième mineure. Et là, je vous affiche tous les modes issus de la gamme majeure dont on a parlé tout à l'heure. Et si on regarde bien, on se rend compte que la gamme pentatonique, les notes de la gamme pentatonique, peuvent correspondre à ces 3 modes-là. Autrement dit, il suffit de rajouter certaines notes à notre gamme pentatonique pour obtenir l'un de ces 3 modes-là, à savoir le mode dorien, le mode éolien et le mode phrygien. Par exemple, si je prends le mode dorien, les 2 notes qu'on va devoir rajouter, c'est la seconde majeure et la sixte majeure. Mettons qu'on utilise la pentatonique de la. Donc, le la, il est ici. Notre petit module, il fait ça. Avec la septième mineure, la tonique, la tierce mineure, la quarte et la quinte. Eh bien, la seconde, on va l'intégrer à notre petit schéma. Et elle se trouve un ton au-dessus de notre tonique, c'est-à-dire deux cases au-dessus. Et on voit que cette couleur-là de la seconde, elle vient un petit peu enrichir, compléter la couleur de notre pentatonique. Ça, c'est pour la seconde. Et si on veut rajouter maintenant la sixte majeure, il y a deux endroits. Soit un demi-ton en dessous de la septième mineure, soit un ton au-dessus de la quinte. Toujours dans mon schéma, on a le la ici, la septième mineure, et la sixte majeure. Pareil, si on veut la chercher au-dessus de la quinte, ça, c'est la quinte. Et un ton au-dessus, on a la sixte majeure. Et on voit bien la couleur que ça rajoute. Et si on joue la pentatonique avec la seconde et la sixte, on retrouve vraiment la couleur du dorien. Et là, on décrit vraiment la couleur du mode dorien. Alors, le mode dorien, pour vous donner une petite idée, on le retrouve aussi dans un morceau que j'aime bien, c'est le morceau Apache des Shadows. Voilà, peut-être que vous connaissez aussi d'autres morceaux qui utilisent le mode dorien explicitement. Si c'est le cas, dites-le-moi en commentaire, on fera une petite liste. Donc ça, c'était pour le mode dorien. Maintenant, on va parler du mode éolien. Alors, c'est les mêmes notes que le mode dorien, donc on retrouve la seconde, sauf qu'à la place d'avoir une sixte majeure, on va avoir une sixte mineure. Et cette sixte mineure, on peut la trouver soit un demi-ton au-dessus de la quinte, ou alors un ton en dessous de la septième mineure. Pareil, un morceau que j'aime beaucoup, qui utilise vraiment cette couleur du mode éolien, c'est l'Use Yourself de Eminem, avec ce riff de guitare. Et pareil, si vous connaissez d'autres morceaux qui utilisent la couleur du mode éolien et que vous aimez bien, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on fera une grosse liste. Bref, pour prendre juste ces deux modes-là, on entend vraiment la différence de couleur entre le dorien qui est un petit peu plus lumineux et l'éolien qui est un petit peu plus sombre. L'idée de jeu derrière tout ça, c'est que comme la gamme pentatonique est une gamme vraiment intégrée à notre contexte musical et à notre jeu, on peut l'enrichir de ces notes-là pour évoquer les couleurs des modes qu'on veut. Alors, on pourrait intégrer aussi le mode phrygien avec cette méthode-là, mais le mode phrygien, on l'utilise un petit peu moins dans les contextes où on utilise la pentatonique. On peut le faire, mais ça ne sert pas en réalité à grand-chose. C'est largement moins utile que pour le dorien ou l'éolien. Allez, je vous en donne un petit dernier pour la route, c'est le mode mixolydien. Alors lui, c'est pareil que le mode dorien, donc on va appliquer les mêmes principes, sauf qu'on va changer une note, mais qui fait partie de la pentatonique cette fois-ci, c'est la tierce. Au lieu d'avoir une tierce mineure, on va jouer une tierce majeure. Et celui-là, on le retrouve dans le morceau Can't Slow Down de Joe Satriane, qui est un de ses rares morceaux chantés d'ailleurs, et que j'aime beaucoup. Le riff, c'est ça. Et pareil, j'attends bien sûr vos suggestions de morceaux en mixolydien. Bien sûr, il faudra vous entraîner évidemment pour jouer ces modes-là, pour qu'ils rentrent dans l'oreille et dans les doigts. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, vous prenez des backing tracks et vous jouez dessus. Et pour ça, je vous conseille vivement la chaîne de mon ami Sébastien Zunino, qui fait d'excellents backing tracks pour s'exercer. Donc voilà, franchement, abusez-en. Je vous mets le lien dans la description. Abusez-en. C'est bizarre. Alors là, dans cette vidéo, pour ne pas se disperser, j'ai volontairement parlé que des modes ecclésiastiques, c'est-à-dire que c'est les modes issus de la gamme majeure. Mais voilà, on peut trouver plein de modes issus d'autres gammes, par exemple la gamme mineure harmonique, la gamme mineure mélodique, la gamme majeure harmonique. Voilà, il peut y en avoir plein. Si vous voulez en découvrir d'autres, je vous mets le lien dans la description du Guitar Cookbook, qui est le bouquin de Romain Morleau que vous connaissez bien normalement. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. Voilà, et bref, ce bouquin-là, c'est vraiment un super outil pour visualiser les gammes, les modes et aussi en découvrir d'autres. Mais voilà, dans l'absolu, il y a plein, plein, plein de modes qui existent. Et vraiment, le but, ce n'est pas d'en apprendre plein et au final, de ne pas savoir les jouer, mais c'est d'en connaître déjà quelques-uns, les comprendre, les intégrer dans l'oreille, les intégrer dans son jeu. Et puis après, c'est la porte ouverte à tous les autres modes qui nous intéressent. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de la partager. Partagez-la à vos amis guitaristes, c'est super important. Vous pouvez aussi l'exploser de pouces en bas, de préférence vers le haut. Et bien sûr, nous rejoindre sur la chaîne en vous abonnant. On s'approche dangereusement des 30 000 abonnés. Donc voilà, c'est trop, trop cool. Bien sûr, vous pouvez aussi soutenir la chaîne en nous rejoignant sur Tipeee et avoir accès aux tables de tout ce que je joue et au backing track. D'ailleurs, merci beaucoup, beaucoup aux tipeurs qui nous rejoignent un petit peu tous les jours et qui sont de plus en plus nombreux. Ça fait vraiment ultra plaisir. Mais écoutez, amusez-vous bien avec les modes. Je vous donne rendez-vous dimanche pour la prochaine vidéo. Faites de la gratte, éclatez-vous. Ciao les gens ! Sous-titrage ST' 501